J'ai fait des études secondaires normales, j'ai eu mon bac en le redoublant, j'ai fait un an de CPEM, c'est-à-dire première année de médecine, cette même année j'ai vu 500 films, donc en fait je n'ai pas fichu grand chose à la fac de médecine, donc il s'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire après, j'ai pensé un moment de venir faire des études d'anglais parce que ce ne semblait pas trop difficile et je me disais tiens je serais prof d'anglais, ils n'ont pas l'air de travailler beaucoup et je pourrais, ma mère est prof d'anglais quand même, qu'ils ne soient pas tous accablés à l'idée de ceux qui voient ça en disant ils n'aiment pas les profs d'anglais, non non j'ai beaucoup de respect pour les profs d'anglais, mais je me disais comme ça à quatre heures j'aurais fini ma journée et je pourrais aller voir des films. Et puis quand même j'ai pensé qu'il y avait moyen de travailler dans le cinéma et voilà j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle Vaugirard ou qui s'appelait Vaugirard qu'on appelle Louis Lumière maintenant et puis j'ai été assistant caméra trois ans, pas très brillant et puis je suis devenu jeune opérateur, j'ai fait des choses pas très recommandables, des films de cul, puis après que j'ai arrêté pour faire des films d'entreprise, et puis après j'ai fait un peu de pub et puis après j'ai fait ce que je voulais faire depuis le début, c'est à dire de la fiction, du long métrage. Oui c'est sans doute parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises personnes, mais c'est parce que à certains moments de ma vie j'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu ou qui ont sympathisé avec moi, qui m'ont pris à la bonne et qui m'ont aidé que j'ai eu à l'arrivée une carrière qui n'est pas la plus belle carrière du monde loin de là, mais qui n'est pas non plus la pire. Et ça c'est une notion je pense très importante à faire passer, c'est que dans tous ces métiers là, alors évidemment mon métier, mais tous les métiers du cinéma, plus ou moins techniques, et sans doute dans des domaines que je connais moins, mais dans d'autres carrières professionnelles, je veux dire chez les coiffeurs ça doit être pareil, les rencontres et les opportunités et les rencontrer les bonnes personnes au bon moment, c'est essentiel. J'admire beaucoup, et ce n'est pas parce qu'il était là hier et qu'il a eu le caméflex l'année dernière, mais j'admire sincèrement beaucoup Ricardo Aronovitch depuis très très longtemps. C'est un très grand chef opérateur, un peu sous-estimé je pense, et c'était bien qu'on lui rende hommage l'année dernière. En France, j'admire beaucoup Philippe Rousselot, qui a travaillé aux Etats-Unis, qui a travaillé en Angleterre, et qui a fait, pas un film, mais plusieurs films qui moi me renversent complètement. Il y a un garçon, enfin un garçon, c'est un homme quand même, que j'aime énormément, qui s'appelle un Mexicain, qui vit aux Etats-Unis, c'est lui qui a fait notamment Gravity récemment, qui s'appelle Emmanuel Loubeski, en fait on l'appelle Chivo, c'est son surnom, mais tout le monde, dès qu'on connaît un peu à peine qu'on lui ait serré la main, on dit Chivo. Donc Chivo est un très très grand chef opérateur, je pense, et c'est un amour qui j'admire beaucoup encore. Des vivants, de ceux qui travaillent toujours, Roger Dickens bien sûr, qui est un Anglais qui vit aux Etats-Unis et qui a fait la plupart des films, pas le dernier, mais la plupart des films des frères Cohen, entre autres, avec beaucoup d'autres choses. J'ai eu un rendez-vous avec un acteur qui s'appelle David Schwimmer, qu'on a connu à cause de Friends, et David allait mettre en scène son premier film. Et pour une raison mystérieuse, que je n'ai toujours pas compris, il a décidé que ce serait moi, il m'a donné le boulot. Donc je suis rentré en France, puis je suis reparti pour un tournage à Chicago, de cette comédie, pas très bonne, mais pas non plus d'ailleurs nullissime, que David mettait en scène. Moi je suis tombé amoureux d'une des actrices, qui s'appelle Joy Gregory, qui était donc à la fac, à Northwestern avec Schwimmer, qui est une copine de Schwimmer, que j'ai connue, elle était un peu plus jeune que moi, même beaucoup plus jeune que moi. Et on est tombé dans les bras l'un de l'autre, enfin je lui ai fait la cour plus exactement. On est finalement tombé dans les bras l'un de l'autre, et on a décidé de vivre ensemble aux Etats-Unis. Elle en avait marre de Chicago, de ceci, de cela. Et voilà. Donc c'est toujours, c'est ma femme. J'ai une fille de 9 ans avec elle. Elle est scénariste de télévision maintenant. Elle est allée à ce qu'ils appellent Grad School. C'est un second cycle quand on s'est connus et qu'elle est allée à Los Angeles. Et moi, c'est ce qui me manquait pour aller aux Etats-Unis. En gros, je voulais bien y aller. Et ce qui s'est passé, alors pour revenir à la carrière qui éventuellement vous intéresse plus que ma vie familiale ou sentimentale, c'est que je pense, d'abord ça a été assez difficile. Parce qu'on n'est pas venu me chercher en fait. Mon agent était venu me chercher, mais ce n'est pas les metteurs en scène et les producteurs qui étaient venus me chercher. Ce qui n'est pas le cas de Rousselot ou de Del Bonnel en ce moment, qui eux sont... Et moi, j'ai eu vraiment assez peu de travail. Alors j'avais une vie quotidienne parce que la vie que j'adore là-bas, j'étais amoureux, ça se passait bien. J'adorais ma vie à Los Angeles. 300 jours de soleil par an. En ce moment, il fait 25 degrés. N'empêche que si j'avais été seul et à l'hôtel, j'aurais tenu 3 mois ou 6 mois et je serais finalement rentré en France.